Hello, je suis Ayanke. Bienvenue sur mon guide vidéo. Dans ce nouvel épisode, nous allons tenter de définir judicieusement quels sont les atouts et les accessoires les plus adéquats pour accompagner un modèle d'arme en particulier. Celui dont il sera question est souvent au coeur des débats et dans son cas, ceux qui se fient aux caractéristiques de l'arme visible en jeu et à sa position en fin de liste lui prêtent une grande efficacité. Les autres, ceux qui se font une idée des armes sur le terrain n'ont guère d'estime pour ce modèle. Il s'agit du Kiparis, un pistolet mitrailleur d'assaut. La catégorie des pistolets mitrailleur est sans doute la plus populaire du jeu, en partie à cause de quelques vedettes comme le AK-74U ou le MP5K que l'on retrouve souvent entre les mains des joueurs. Cependant, d'autres modèles, comme le Scorpion, restent souvent dans l'ombre de ces célébrités malgré leur efficacité. Et c'est aussi le cas du Kiparis qui, utilisé à la manière recommandée par les développeurs du jeu, recèle un talent que les autres n'ont pas. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit que cette arme devait être utilisée à la manière souhaitée par les créateurs du jeu. Vous devez donc vous demander comment je peux connaître la volonté de ceux qui ont conçu ce modèle. Et bien la réponse est fort simple, il suffit d'observer l'arme avec lucidité. Car, telle une énigme savamment conçue, le Kiparis recèle de nombreux indices disséminés dans ses caractéristiques par ses créateurs pour guider le joueur et cela, afin de l'inciter à se constituer la classe la plus intéressante pour ce pistolet mitrailleur relativement singulier. Mais avant de composer cette fameuse classe, passons donc en revue les diverses qualités du Kiparis. Tout d'abord, le Kiparis est similaire à la plupart des pistolets mitrailleurs en ce qui concerne la puissance de tir, puisque s'il lui faudra 4 balles à courte portée, il lui en faudra 5 à longue distance. En revanche, sa cadence est une des plus fortes du jeu puisque dans ce domaine, il surpassera des armes comme le Scorpion et le AK-74U. De plus, le Kiparis possède une pénétration des balles équivalente à celle d'un fusil d'assaut, un privilège qu'il est le seul à partager avec le terrible AK-74U. Mais ce n'est pas la seule similitude qui rapproche le Kiparis du AK-74U, et ce qui se fie aux statistiques visuelles officielles des armes en jeu ont bien dû le remarquer. Le Kiparis et le AK-74U sont indiqués comme les deux pistolets mitrailleurs possédant la meilleure portée. Cependant, quand on sait que tous les pistolets mitrailleurs ont besoin de 5 balles, pas une de plus ni une de moins à longue portée, on peut bien se demander ce que Treyarch définit comme la portée d'une arme. Et bien dans le cas présent, il s'agit de la portée de l'assistance de visée. Cette main invisible qui, dans le pire des cas, s'empare de votre viseur pour suivre avec précision une cible un mètre derrière elle, ou bien, dans le meilleur des cas, diminue la sensibilité de votre configuration tactile lorsque votre viseur côtoie votre cible. Le mystère de la portée du Kiparis et du AK-74U est donc enfin résolu. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Lâchons à présent de garder à réveiller notre esprit de déduction et passons en revue les 6 indices qui influenceront irrémédiablement notre manière d'utiliser pertinemment le Kiparis. Le premier indice nous apprend que le Kiparis possède un recul unidirectionnel, c'est à dire que lorsqu'il est victime du recul, le viseur se déplace généralement dans la même direction. Et sur le Kiparis, ce fameux recul est le plus prononcé d'entre tous les pistolets mitrailleurs. Hélas, l'usage de la poignée ne l'atténuera que trop faiblement et l'accessoire tir rapide ne fera qu'empirer les choses. Le second indice nous apprend que le Kiparis est très similaire au Mac 11 et au PM63. A ceci près que ces deux là possèdent un recul moins gênant. Quel intérêt alors d'utiliser le Kiparis me direz-vous ? Notre troisième indice concerne la quantité de munitions de l'arme, soit 20 dans le chargeur et 60 en réserve. Alors, certes, il est possible d'utiliser la toupillard ainsi que le chargeur amélioré, mais on peut en faire autant avec le Mac 11 et le PM63, qui, pour rappel, ont un recul plus faible. Là encore, le Kiparis n'a pas de véritable argument pour convaincre les joueurs de lui donner une chance. De plus, du fait de sa grande cadence, le Kiparis est une arme très dépensière. C'est pourquoi l'absence du double chargeur est très regrettable dans sa liste d'accessoires. Notre quatrième indice concerne le confort d'utilisation de l'arme. Il faut savoir que le Kiparis est la seule arme qui éjecte ses douilles au-dessus de son viseur, ce qui peut être très gênant pour son utilisateur. Voilà un défaut supplémentaire qui ne joue pas en faveur du Kiparis. Notre cinquième indice concerne le mode akimbo, car cette fois, le Kiparis n'est plus en dessous du PM63 et du Mac 11 lorsqu'ils sont eux aussi utilisés dans chaque main. A vrai dire, il est juste à leur niveau, mais dans le cas présent, les joueurs pourront au moins choisir de prendre le Kiparis pour des raisons purement esthétiques. Enfin, pour notre sixième indice, nous reviendrons sur la quantité de munitions de l'arme sans quitter le mode akimbo, car cette fois, il est intéressant de noter que notre arme obtient une réserve de 160 balles, soit très logiquement, deux fois plus de munitions. Un privilège que le PM63 et le Mac 11 possèdent aussi. Entrevoyez-vous ce que ces indices nous indiquent ? Non ? Alors laissez-moi ajouter un septième indice. Un indice subsidiaire que j'ai envie de qualifier d'irréfutable en considérant ce que nous savons à présent sur le Kiparis et dans le but de définir quelle classe convient le mieux à notre pistolet mitrailleur. Ce dernier indice concerne une fois de plus la portée de l'arme telle que nous l'avons évoqué plus tôt, à savoir la distance effective de l'assistance de visée. Apprenez qu'aucun pistolet mitrailleur ne bénéficie de l'assistance de visée lorsqu'il est utilisé en akimbo. Aucun pistolet mitrailleur hormis le Kiparis. Et là, tout devient plus clair. Son peu de munitions qui doublera en akimbo, ses douilles éjectées au-dessus de son viseur qui ne vous gêneront plus en akimbo. Et enfin, cette fameuse assistance de visée qui donne enfin l'avantage au Kiparis sur le PM63 et le Mac11 lorsque tous les trois sont utilisés en akimbo. Cette solution me paraît envisageable. Grâce aux quelques informations sur les qualités du Kiparis données précédemment, cette analyse devrait vous aider à raccomblez vos lacunes théoriques pour améliorer votre pratique. De la sorte, la révélation des multiples lacunes de l'arme vous aidera à mieux comprendre sa nature et cela vous permettra de choisir plus judicieusement les atouts qui devront l'accompagner. Et en parlant d'atouts, laissez-moi vous conseiller les trois plus intéressants pour accompagner notre Akim Paris. Tout d'abord, et celui-ci ne vous est pas simplement recommandé mais il vous est tout bonnement imposé, laissez-moi vous conseiller d'équiper d'office l'atout visée solide. Gardez bien à l'esprit que si le mode akimbo multipliera votre puissance de feu et votre cadence de tir par deux, en revanche, la précision de votre tir au jugé sera approximativement divisé par trois, ce qui vous rendra un peu moins précis qu'à l'aide du M60 ou du Stoner 63. Alors que grâce à l'atout visée solide, vous ne perdrez que la moitié de votre précision, vous serez alors un peu plus précis que le fal, toujours en ce qui concerne le tir au jugé bien évidemment. Quant à notre premier et à notre dernier atout, c'est une fois encore un duo de choc que je me dois de vous conseiller ici. Il s'agit de poids léger et marathon pro. En plus d'augmenter votre vitesse de course, le premier vous permettra de vous déplacer plus rapidement sur le côté tout en tirant, ce qui est un avantage non négligeable avec le mode akimbo. Quant au second, il vous permettra d'être plus mobile sur la carte, une faculté à ne pas négliger, car lorsque la portée de tir d'un joueur n'est efficace qu'à courte portée, il est important de pouvoir rapidement réduire les distances tout en gardant la possibilité de reculer pour mieux contourner ses adversaires. Et en ce qui concerne l'accessoire préconisé ici, il n'aura pas besoin d'être détaillé puisqu'il s'agit du mode akimbo déjà évoqué plus tôt. Pensez aussi à vous équiper d'une arme secondaire capable d'étendre votre portée, par exemple le CZ-75 avec son chargeur amélioré. Évitez simplement de l'utiliser en akimbo lui aussi. N'oubliez pas que votre arme secondaire doit compléter votre classe, pas la répéter. Voici un dernier conseil concernant l'accessoire akimbo. Lorsque vous utiliserez ce mode avec le T-Pice, évitez de tirer avec vos deux armes en même temps sans discontinuer car le recul viendrait rapidement amoindrir votre précision. Je vous conseille d'utiliser vos armes une par une afin de pouvoir continuer de tirer avec l'une lorsque l'autre se recharge. Notez tout de même que, dans les situations dangereuses, lorsque vous tirez avec une seule arme, il peut être intéressant de tirer en plus avec la seconde, mais uniquement par brève rafale. Cela augmentera votre efficacité sans que vous soyez gêné par le recul. Nous voici parvenus à la fin de cette analyse, et à présent le T-Pice ne devrait plus avoir de secret pour vous. J'espère que cet épisode vous aura clairement démontré qu'il peut parfois être judicieux de bien observer une arme et ses capacités pour comprendre comment les développeurs du jeu l'ont conçu et de quelle manière il nous recommande de l'utiliser. Comme vous avez pu le voir, il y a parfois des indices évidents qui semblent servir d'indication. Il suffit donc tout simplement de prêter attention aux détails pour découvrir ce qui n'apparaît pas évident de prime abord. Notez que cela s'applique en toute situation, car comme le disait l'auguste vendeur de curiosité d'un célèbre film fantastique des années 80, « Pour comprendre, il suffit souvent d'écouter. » « Il y a quelqu'un ? » « Il y a quelqu'un ? »